Nous avons parlé du Saint-Esprit, mais avant de parler du Saint-Esprit, je pense qu'il est important qu'on cherche des références du Saint-Esprit qui sont écrites dans la parole, parce que moi j'ai toujours eu l'habitude de me fier à ce qui est écrit plutôt qu'à ce que j'entendais. Il y a ce passage qui m'aide beaucoup, c'est dans le psaume 119 au verset 105 où il est dit justement, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Et puis un autre passage de l'apôtre Paul où il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour redresser, pour reprendre. Et donc c'est là-dessus que je parlerai justement, comment décrire le Saint-Esprit dans l'écriture, parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre qu'il est. D'abord on a tous entendu parler du Saint-Esprit, je pense, j'espère. Mais quand on lit l'écriture, on peut établir que le Saint-Esprit, en fait, il possède des attributs divins. Alors ça peut nous bousculer un peu, un peu comme la Trinité, il est omniprésent, c'est-à-dire il est présent là, il est présent dans la personne qu'il a acceptée, il est présent dans le monde, dans l'univers, il est présent partout. Il est aussi, s'il est omniprésent, on le voit dans le psaume 139, où il dit, le salmiste dit, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta face ? » « Si je monte au ciel, tu es là, si je me couche au séjour de mort, te voilà. » Donc on voit bien qu'il est omniprésent partout. On voit aussi qu'il est omiscient, le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a la capacité de tout connaître, de nous connaître, même avant notre naissance, et après, de savoir si on est sincère, si on ment ou pas. On ne peut rien lui cacher. Alors c'est intéressant et peut-être ça peut faire peur aussi. Et justement, il y a un passage de 1 Corinthien 2,10 qui dit, « Or c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » En effet, « Qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? » De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc on voit cette omiscience de l'esprit de Dieu. Alors je ne sais pas si vous suivez, si je vous perds un peu, mais bon, c'est assez intéressant de comprendre qu'il est omniprésent et omiscient. Dans la Bible, on voit qu'elle nous parle de Dieu comme un Père et elle nous parle aussi de Jésus-Christ, le Fils. Jusqu'à là, on arrive à suivre parce qu'elle nous dit aussi que les deux sont dus à la fois. Mais elle nous parle aussi de Dieu, de l'esprit de Dieu qui est Dieu en fait. C'est le grand mystère, ce qu'on appelle la Trinité. Et avec le triangle, on pourrait mieux comprendre. Si il y a eu un tableau, on comprendrait. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais en fait, dans le triangle, c'est Dieu. C'est toujours Dieu. De même que, par exemple, si je prends Nadia, Nadia, elle est esprit, âme et corps. Mais l'esprit, ce n'est pas son âme. L'âme, ce n'est pas l'esprit. Le corps, ce n'est pas non plus l'âme de Nadia. Mais en fait, tout ça, c'est Nadia. Ça représente Nadia. Et ça, c'est intéressant. C'est une même personne. On parle de la même personne. Si je parle de l'esprit de Nadia, c'est la même personne que si je parle de son âme ou de son corps. Et c'est intéressant de voir que ce Dieu trinitaire met justement cette capacité de l'esprit à nous parler. Et c'est vrai que la troisième personne de la Trinité, notre entendement, a du mal à comprendre le pourquoi, le comment. C'est pour ça qu'à mon sens, il y a beaucoup de différences sur l'identité du Saint-Esprit. Certains le voient comme une force, quelque chose de mystique, on pourrait dire, quelque chose qui est là, mystique. comme une force impersonnelle que Dieu met à la disposition de ses disciples, qu'il a mis à la disposition de ses disciples, alors que dit la Bible au sujet du Saint-Esprit. Si on résume un peu ce qui est écrit, elle dit que le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. mais en fait, elle nous apprend qu'il est une personne et ça, ça peut se reprendre parce que comment le Saint-Esprit est une personne, comment il peut être une personne. Il est, de ce qu'il nous dit, la troisième personne de la Trinité. Il n'y a pas d'ordre, mais on le classifie comme ça. la Trinité, c'est un mot qu'on a inventé. Ce Saint-Esprit, on le trouve toutes ses caractéristiques en fait, dans la Bible et tous ses attributs prouvant qu'il est bien une personne vivante. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, dans le livre des Actes qu'on pourrait appeler le livre du Saint-Esprit parce que vraiment, le livre des Actes est voué à parler de l'effusion de l'Esprit et de la puissance de l'Esprit, ce qui va produire, ce qui va faire naître, ce qui va accomplir dans l'Église aussi. Mais on voit, par exemple, dans Acte 15, verset 28, que le Saint-Esprit donne le discernement. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous révéler. Donc on voit que le Saint-Esprit peut donner des révélations, du discernement. On voit aussi qu'il peut donner des intentions. Il a des intentions. Il est dit dans Romains 8, 28, « Il est celui qui sont dans les cœurs qui connaît les pensées. » Et un peu plus loin, il est dit « Et celui qui sont dans les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Donc on voit là aussi qu'il est bien une personne. On voit qu'il a une volonté aussi. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Ça c'est dans le Corinthien où il est question des dons et on voit que c'est le Saint-Esprit qui agit. On voit qu'il a une connaissance. Dans 1 Corinthien chapitre 2, verset 11, il est dit « De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Donc on voit qu'il a du discernement, de l'intention, de la volonté, de la connaissance, des émotions puisqu'il y a un passage qui nous dit qu'on peut l'attrister. Donc ça signifie qu'il a des émotions. Un autre passage, par exemple, dans Galate, il nous parle du fruit de l'Esprit où on voit que ce fruit il y a la tristesse, la joie, il y a la bonté, il y a beaucoup de choses. Donc on voit que ce Saint-Esprit a des émotions. Et puis, il pense aussi dans Acte 15, 28, il est dit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres choses qui sont nécessaires. » Donc le Saint-Esprit pense. C'est intéressant. C'est un peu l'histoire de l'apôtre Paul quand il veut aller à un endroit apporter l'Évangile, le Saint-Esprit ferme la porte. Des fois, Satan ne ferme la porte mais parfois ça peut être le Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et puis, il parle dans le livre des Actes toujours « Quand Jules commençait à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme s'il était descendu sur nous au commencement. » Donc là, il est question de cette effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Donc, il conduit et guide. C'est Paul qui dira dans Romain 8, 14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, ça signifie que ses enfants, il va les conduire. C'est pour cela que nous devons être à son écoute. il vient à notre secours par exemple quand on est fatigué, épuisé. Il dit que le Saint-Esprit vient à notre secours de notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos clés. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde dans les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Donc, c'est intéressant. Il peut venir à notre secours quand on est carrément épuisé ça peut arriver des fois ou pris par des épreuves qu'on n'arrive pas à prier. Le Saint-Esprit peut prendre le relais et prier. En fait, ces quelques attributs que je vous ai donnés il y en a plein d'autres on pourrait en citer des détails et des détails montrent que le Saint-Esprit est une personne avec du discernement de l'intention de la volonté une connaissance des émotions il pense il parle l'émotion on la voit aussi dans l'apôtre Paul quand justement il va être arrêté sur le chemin de Damas il conduit il peut venir à notre secours il est parfois décrit comme l'Esprit du Christ alors là ça nous embrouille un peu parce que c'est une personne après c'est l'Esprit du Christ c'est complètement déloversable dans Romains 8-9 justement c'est tout le chapitre de doctrine que Paul va développer un fameux chapitre chapitre 11 il va développer la doctrine de Dieu et justement il dit pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas donc ça signifie que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ n'est pas son enfant c'est ma façon de comprendre tous ces quelques attributs nous montrent que le Saint-Esprit est une personne en fait le Saint-Esprit est Dieu il était là au début de la création avant la création de la terre puisqu'il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait avant la création du monde ou Genèse 1-2 il est dit la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de la ville et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux donc le Saint-Esprit était déjà là à la création donc ça c'est intéressant on pourrait parler de Jésus qui était là aussi à la création Dieu et le Père aussi étaient là à la création dans l'Ancien Testament nous voyons que le Saint-Esprit est donné pour animer des serviteurs ça peut être ponctuellement ça peut être comme Samson ça peut être d'autres comme Balaam qui l'Esprit de Dieu fut sur lui nous est dit ou Jidéon qui reçoit l'Esprit de Dieu pour justement combattre l'ennemi ou Saül l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et tout ce qui était avec lui où Azaria il est dit l'Esprit de Dieu fut sur Azaria donc on voit dans l'Ancien Testament l'Esprit de Dieu qui était répandu ponctuellement sur certaines personnes pour des actions précises que Dieu voulait qu'il fasse Zacharie fut revêtue de l'Esprit de Dieu et dans le livre d'Ézéchiel il nous dit que Ézéchiel l'Esprit de l'Éternel tomba sur lui donc on voit qu'il est employé le terme éternel donc il est question de Dieu donc l'Esprit de Dieu est à la création il est au temps des prophètes au temps de Moïse aussi on peut parler aussi de Moïse et puis il a été promis par Dieu le Père Dieu le Père prépare son peuple son Église à recevoir l'Esprit mais il la prépare sur des siècles nous on voit les choses avec notre temps limité alors que Dieu il n'a pas de temps limité et donc par exemple dans 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 ce passage d'Ézéchiel 36 il dit je vous donnerai un cœur nouveau alors le cœur en hébreu c'est l'Esprit l'âme et le corps c'est pas comme nous nous l'entendons c'est la personne entière qui sera changée je mettrai en vous un esprit nouveau j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif je mettrai en vous mon esprit je vous rendrai capable ainsi d'obéir à mes lois d'observer de pratiquer les règles que je vous ai prescrites donc on voit très bien que cet esprit est promis à la future église on va dire qui est composée d'hommes et de femmes comme nous sommes mais cet esprit il a la possibilité de transformer l'intérieur d'une personne de lui donner une autre vision une autre façon de voir et de comprendre ce qu'il entend ce qui l'entoure même et si on résumait dans l'ancien testament dieu dit à son peuple je suis votre dieu vous êtes mon peuple voici les lois que vous devez observer et donc c'est les dix commandements sans compter les 637 qu'il y avait à côté des commandements donc déjà les dix commandements on a du mal à les respecter il est impossible de les respecter tous en tout cas pour ma part peut-être que parmi nous il y en a qui peuvent les respecter mais moi je suis dans l'incapacité et c'est là qu'on s'aperçoit que la loi était bonne parce qu'elle nous montrait en fait que Dieu le pardon de Dieu était inaccessible la loi c'est l'apôtre Paul dira c'est un pédagogue c'est le pédagogue à l'époque des romains c'était l'esclave qui s'occupait de l'enfant et qui devait tout lui apprendre et la loi elle est là en fait pour nous enseigner qui est d'eux et on voit au travers de la loi par exemple tu ne combattras point on voit que ce Dieu est inaccessible en fait si on en reste là Dieu est inaccessible parce que je vais toujours pécher finalement et c'est pour cela que Dieu a donné la loi pour montrer qu'en fait il était inaccessible et qu'on avait besoin d'autre chose Dieu déclare justement dans une autre prophétie je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai dans leur cœur je serai leur Dieu et seront mon peuple donc en fait il annonce qu'un jour la loi on va la recevoir par l'esprit de Dieu même si on la connait si on la lit et cette loi qui va être dans notre esprit à nous en fait elle va nous nous donner le Saint-Esprit va nous donner la force et la possibilité de ne pas tomber dans les travers dans lesquels on était avant même si on a encore à remettre à Dieu donc c'est l'oeuvre de l'Esprit Saint qui est à nous qui peut créer ce cœur de nous nous rendre capable d'obéir à Dieu et de placer à nous la volonté de le faire quand l'Esprit de Dieu vient vivre en nous il retire la dureté du cœur de tout être humain et en fait il nous rend plus tendre plus maléable même s'il y a du travail encore en chacun de nous je regarde mon timing je ne vois pas bien de là tu me dis si je vais se déplacer sinon j'allais je vais une minute une minute d'accord voilà enfin quelques mots pour cette première partie de qui est l'Esprit Saint et puis la prochaine fois on verra comment il agit en nous c'est intéressant de voir comment il agit J'espère que je n'ai pas perdu des gens en donnant des explications c'est assez compliqué en 20 minutes de donner des explications sur le Saint-Esprit déjà c'est de comprendre qu'il est une personne mais qu'il est aussi Dieu et qu'il peut agir en chacun de nous et je commencerai la prochaine fois avec mon témoignage pour dire comment moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu moi qui ne le méritait pas je pense que chacun de nous ici ceux qui l'ont reçu ne le méritait pas aussi pas plus que moi et donc c'est assez intéressant donc je vais arrêter ici pour le moment et on va filer